... Meghan Markle fait l'objet d'une biographie, écrite par l'ancien biographe officiel de Lady Diana, Andrew Borton. Un livre révélation dans lequel il dévoile une personnalité plus sombre qu'elle ne le laisse paraître. Et si derrière les regards amoureux de Meghan Markle se cachaient les plans d'une jeune femme décidée à donner corps à ses ambitions. En quelques semaines à peine, Meghan Markle a conquis les cœurs des Anglais. A coup de sourire, d'un style chic et décontracté, et d'une gestuelle paraissant plus spontanée que celle de Kate Middleton, elle s'est assurée une jolie place dans la famille royale, du moins aux yeux des citoyens. Une recette loin d'être due au hasard, selon Andrew Borton, ancien biographe officiel de Lady Diana, qui sort un livre sur Meghan Markle le 17 avril prochain, intitulé Meghan, à Hollywood Princess. Le biographe décrit la jeune femme comme impitoyable et calculatrice. Si elle s'est en effet adonnée à de nombreuses œuvres caritatives depuis l'adolescence, elle n'en est pas moins avide d'une ascension sociale qui l'a fait rêver depuis toujours. Et comme le révèle The Times qui dévoile les bonnes feuilles de ce livre révélation, Meghan Markle a déjà tenté de gravir les échelons grâce à l'amour. Son premier mari, Trevor Hegelson, producteur de cinéma, a été selon l'auteur, le moyen pour la jeune femme d'accéder au métier d'actrice. Du moins, c'est ce qu'elle en attendait. Elle espérait qu'il puisse lui faire décrocher un rôle. C'était devenu une source de conflit pour le couple, Meghan était déçue que Trevor ne fasse pas plus d'efforts pour essayer de l'inclure dans certaines de ses productions, écrit-elle Drew Morton. La carrière de la jeune femme peinait à décoller. Il avait tout de même réussi à l'intégrer au casting de Riememberg Meux, dans un second rôle. Il a fallu attendre 2011 pour qu'elle crève l'écran dans la série Soots, dans laquelle elle a obtenu un rôle grâce à son agent. Et non à son mari. Après une dizaine d'années de vie commune, et un mariage en 2011, Meghan Markle a mis fin à leur relation. Parce qu'il ne lui servait plus, il s'est senti comme un petit bout de chose qui était coincé sous sa semelle, confie un ami dans le brûlot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501